bismillah wa salatu wa salam ala nabiyina mohammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da salam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alors aujourd'hui, inch'Allah, nous allons voir ce petit dialogue qui a pour titre la recherche de l'emploi c'est le verbe chercher et on l'utilise avec la harf an exemple, si je vous dis je cherche Mohamed je vais dire il ne faut pas oublier que an c'est une harf, une hôrof et le jar ce qui viendra après sera majrour c'est pour ça que j'ai dit et ici ce qui viendra entre le père et le fils alors, il nous dit il se peut avec espoir, en gros que le résultat de la rencontre ou de l'entretien est bon aujourd'hui la alla c'est une harf qui fait partie de la famille de inna wa afawatuha et la alla qu'est-ce qu'elle indique ? quel sens elle a ? cette particule elle a le sens du taradji le taradji c'est l'espoir ok et elle a le sens aussi du tawakko le tawakko c'est des prévisions ok et elle a d'autres sens certains savants nous disent at-ta'lil ou l'istifham mais aujourd'hui on va se limiter à ces deux sens at-taradji ou at-tawakko l'espérance et les prévisions et dans quel cas elle aura le sens de l'expérience et dans quel cas elle aura le sens des prévisions alors il faut savoir que si c'est dans une chose qui est agréable et qu'on aime elle aura le sens de l'espérance ok exemple si je vous dis il se peut qu'Allah nous fasse miséricorde donc là on va l'utiliser dans une chose qu'on aime et qu'on souhaite donc elle aura pour sens l'espérance mais si on l'utilise pour une chose qui nous est détestable ok qu'on n'aime pas elle aura le sens de la prévision ok exemple si je vous dis il se peut que l'ennemi approche arrive ok là c'est dans une chose qui est détestable voir l'ennemi arriver alors dans le sens on dira que elle aura pour sens la prévision on prévoit que l'ennemi arrive ok il y aura un dars pour ça mais c'est juste à titre de faïd alors et la Allah c'est une particule qui a pour caractéristique le fait que elle va rendre le Mouktada et la Allah elle a comme caractéristique du fait que lorsqu'elle va le rendre elle va rentrer sur un Mouktada sur une Jumla Ismiya elle va rendre le Mouktada Mansoub et le Khabar Marfou' ok exemple si je vous dis Mouhammadun Mouhammadun Mouhammad arrive si je viens placer la Allah avant Mouhammad on va dire la Allah Mouhammadan Mouhammadun Mouhammadun vous voyez elle est venue rendre le Mouktada Mansoub et le Khabar Marfou' c'est pour ça qu'on dit Tansib El Mouktada wa yusamma ismoha wa tarfa'u El Khabar wa yusamma Khabaroha ok Natija c'est le résultat et le Jum c'est Nataj Nataj El Moukabala c'est la rencontre l'entretien ok t'ayiba c'est le bon El Yawm c'est le jour El Ibn qu'est-ce qu'il répond au père Qabaltu Moudira al-sharika j'ai rencontré le Moudir de la sharika le Moudir de l'entreprise Moudir c'est le directeur ok et le Jum c'est Moudir Moudir ok il y a certaines personnes qui disent que le Jum c'est Moudara mais c'est une erreur le Jum c'est Moudir si il est marafour et si il est mansoub ou majrour ça va être Moudir donc j'ai rencontré le directeur de l'entreprise par contre je ne suis pas optimiste ok la Kinnani c'est aussi de la même famille que Inna également bah également de la Allah ok là il dit mais à la base c'est la Kinnah mais là on a un Damir Moudtassil qui est venu s'accrocher à la harf ok Gheiru je ne suis pas Gheiru c'est la négation Mutafail optimiste Mutafail c'est optimiste le Aks c'est Mutachaim Mutachaim c'est pessimiste Mutachaim et l'optimisme c'est une chose demandée en islam et le prophète comme c'est relaté dans le hadith il aimait l'optimisme il faut toujours être optimiste et ne pas être au contraire et ne pas être pessimiste Ra'a Yara c'est le verbe voir ok Ra'a Yara El Ab qu'est-ce qu'il répond à son fils Ma sababu dalik c'est quoi la cause de ceci ok sabab c'est une cause et le pluriel c'est asbab el-ibn l'entreprise l'entreprise a besoin de dix ingénieurs un ingénieur on va dire un muhendis et des ingénieurs muhendisoun si les marfou et si les mansoub ou majrour muhendisine ok et a postuler pour l'il-amel l'i ici c'est pour l'il-amel mi'atou muhendisine sans ingénieur muhendisou la hum khibaratun tawila muhendisou c'est la plupart hum la plupart d'entre eux la hum on khibaratun tawilatun une grande expérience tawila ça signifie longue ok une longue expérience une grande expérience alors tu vas trouver l'emploi qui convient incha'Allah c'est le verbe trouver ok c'est celui qui convient je suis désolé dès qu'on dit c'est-à-dire je suis désolé ya abi oh mon père li annani darastu l'handasa car j'ai étudié l'handasa l'ingénierie laqad takharwajtu fi kulliyyati l'handasati mundhou senataym j'ai été j'ai été j'ai été diplômé en faculté d'ingénierie il y a deux ans takharwaja il s'utilise avec fi ok c'est le fait d'être diplômé et être formé et vous allez voir que certaines personnes utilisent ce verbe avec min takharwajtu min kulliyyati l'handasa là c'est n'erre il s'utilise yustarmel hadha l'fi'al biharf fi on l'utilise avec fi et pas avec min ça peut porter à confusion car kharaja on va dire je suis sorti de et comme il a la même base takharaja et kharaja on peut en gros s'emmêler les pinceaux et dire takharwajtu min maintenant c'est takharwajtu fi ok du coup j'ai été diplômé ça fait deux ans en faculté d'ingénierie mondu senatayn mondu c'est depuis ok et senatayn c'est deux ans wa lam a'mel hattal an et je ne travaille pas jusqu'à aujourd'hui jusqu'à maintenant on avait dit que lam c'était une harf qui indique un mardi un neuf qui est il y a la négation qui indique une négation wa jaz qui va rendre le fi'al madzoum c'est pour ça qu'en l'occurrence ici on ne va pas dire lam a'mel mais lam a'mel ok ça nous prouve qu'il est bien madzoum le fi'al il porte un soukoun hattal an jusqu'à maintenant el ab leysatil mushkilatu fi dirasatil hendasa le problème n'est pas dans l'étude de l'ingénierie el mushkila fi l bitala le problème c'est dans le chômage l bitala c'est le chômage el lati ta'ummu kulla l'alam le chômage el lati ça revient au chômage ok c'est-à-dire le chômage qui englobe tout le monde haïthou yatakharraj attullah fil jami'at wal ma'ahid el mukhtalifa wala yajidouna amala car les gens sont formés ils ont été diplômés car les étudiants ont été diplômés dans les universités et dans les instituts el ma'ahid el mukhtalifa de tout genre wal la yajidou na'amala et ils ne trouvent pas de on va revenir sur la phrase leysa c'est un firme leysa c'est un firme mardin jami ok qui fait partie de la famille de kanawa akhawato et yufi dannaf ça indique une négation ok on vient l'utiliser pour la négation et là pour particularité de il va rendre le ism marafou ok exemple si je vous dis exemple si je vous dis une phrase sans leysa et ensuite on va rajouter leysa muhammadun jamilun muhammad est beau mais si on veut dire que muhammad n'est pas beau avec le ism on va dire leysa muhammadun jamilun ok muhammadun jamilun leysa muhammadun jamilun ok vous avez vu qu'il est venu rendre le khabar mansoub c'est un problème et des problèmes on va dire mashakil ok comme on a dit c'est le chômage le chômage qui englobe englober comprendre ok et l'ibn qu'est-ce qu'il répond ensuite ensuite le reste de la phrase on l'a compris alors l'ibn nous voulons l'aide de notre famille c'est le verbe vouloir ok c'est l'aide ok ahlina de notre famille l'ahl c'est la famille et ça peut être aussi utilisé pour la femme si je dis ahli ça peut signifier mon épouse ok wa nuri du zawaj et nous voulons le mariage ok lakin nana la nasta tia mais nous ne pouvons pas el ab taquulu le gouvernement le gouvernement dit et le hukouma c'est le gouvernement ok il y aura beaucoup d'opportunités de travail pour les jeunes cette année foros foros c'est des opportunités et une opportunité une occasion aussi on peut le traduire par c'est une forosa forosatoum c'est pour ça au foot on va dire forosa vahabiyya une occasion en or lish shabab un des étudiants lish shabab des jeunes un jeune on va dire un shab et des jeunes on va dire shabab ou shubban hadal am cette année el ibn samirna hadal kalam kafiran nous avons entendu cette parole beaucoup de fois samirna samirna yasmaou c'est le verbe entendre hadal kalam cette parole kafiran nahnu nuri du amalan nous nous voulons des actions une action la kalaman non une parole el ab kun mutafailan soit optimiste ça c'est le fi'al kanayakounu à l'impératif ok qui indique soit mutafailan optimiste walhamdulillah akmalna hadha al-hiwara fal-an nantakil ila tadaribat on passe rapidement aux consignes des exercices al-tadarib al-awwal ba'ala madsah au khata thumma sahih al-khata ici vous avez des phrases vous devez mettre vrai ou faux dans chaque carré avec le petit symbole qui convient et si c'est une erreur s'il y a une faute dans la phrase il faut corriger at-tadarib al-thani ratib el-jumal at-tali akama waradat filhiwar classe les phrases suivantes comme elles ont été relatées dans le dialogue mufradat al-tadarib silbainal kalimati wa ta'arif al-munasi le choix entre le mot et la bonne définition qui va avec ce mot ok exemple el-bitala c'est quoi on avait dit le chômage ici la bonne définition ça va être quoi annes la yadidouna amala les gens ne trouvent pas de d'emploi de travail après ici vous connaissez le reste des mots jamir université shahada diplôme l'expérience al-shabab la jeunesse ou les jeunes at-tadarib al-thani istamil el-kalimat at-taliya fi-jumalin min incha'ik ici nous demande d'utiliser ces mots dans une phrase ok takharrajafi el-diplomé de yantadir attendre ya'um ça englobe ça comprend ok foras des opportunités des occasions moussa'a'ada l'aide l'hukouma le gouvernement nous avons fini alhamdulillah intahina naktafi bihada l'uqad incha'Allah je vais essayer de faire des dorous plus souvent c'est vrai que ces derniers temps je suis énormément occupé mais incha'Allah je vais faire un effort comme promis j'ai manqué à mon à ma promesse subhanallah je vous demande pardon subhanakallahumma wa bihamdik ashahadu en la ilaha ila ent astawfiruk wa toubou ilaik wa nasallallah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana lima yuhibbuhu wa yarada wa an yudkhilana l'jannah bihayri chisabu la adab wa an yumiitana ala l'iman wal islam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh